Louez, louez Dieu Je savais pas ce qui m'attendait Où est Jésus ? Le samedi j'allais en boîteau Je fumais cinq pages par jour Où est Jésus ? Souvent les jeunes disaient tel est le bisou Je sortais avec cinq Où est Louez Dieu ? Louez Dieu 4 mars 1960 Le Cameroun devient officiellement un pays laïque Voilà chers téléspectateurs Le thème qui sera le nouveau projet d'aujourd'hui A savoir la laïcité Je profite de l'occasion pour vous dire bonsoir Si vous regardez la Living Water Channel En abrégé LWC Vous faites bien Et si vous regardez en ce moment Justement une heure dans la cité Vous faites encore mieux Parce que plus que jamais C'est le rendez-vous que nous avons Vous et nous ici de ce côté Pour discuter de ces questions là Qui sont capitales et parfois je veux dire Cruciales Non seulement pour notre foi Mais pour le vécu quotidien Chaque jour Alors chers téléspectateurs Nous allons discuter une fois encore aujourd'hui Il faut dire que pour des raisons particulières Que nous n'allons peut-être pas partager avec vous ici La semaine passée nous n'avons pas pu être là Mais voilà nous sommes revenus Et nous allons continuer Comme nous avons l'habitude de le faire A discuter ensemble A partager ensemble de ces questions Je viens de vous dire capitales et cruciales Le thème c'est la laïcité Vous avez peut-être quelque chose à dire sur ces thèmes Mais avec vous Pour partager avec vous ce soir Ils ont choisi de venir Ils sont là comme à l'accoutumée Le premier je vais le présenter Vous le connaissez Vous le chérissez Un peu problématique parfois Mais sa présence est indispensable ici Pasteur Devy bonsoir Nous sommes le Dieu Bonsoir et bienvenue Eh c'est moi qui souhaite Bienvenue Je vous l'ai dit bonsoir A nos téléspectateurs A nos téléspectatrices N'est-ce pas Je salue le grand pasteur Charles de Métia Et sa très chère épouse Je salue papa Apôtre Benat Et sa très chère épouse Maman Benat Je veux vous saluer Également Et le revend par Pasteur Romua Qui a mon côté Sans oublier Mon ami de l'autre côté Son accent Laurent Barbeau Charles Blegoudet Et Simone Barbeau Que j'aime Tout le temps Tous et ceux qui nous regardent ce soir Je vous salue Charles de Métia Le grand pasteur Formularie Qui me souvient Me séparer Là en plus regarder Cette émission Avec sa très chère épouse Sa très chère épouse Et maman Mado Qui nous regarde comme ça On dirait de chez eux Sur leur plateau Voilà C'était le pasteur Lévi Justement Et nous allons quand même Déjà très vite avec vous Pasteur Lévi Avant que je n'introduise Et le deuxième La laïcité C'est quoi déjà Je veux dire Que la laïcité C'est C'est un mélange De mauvais goût Un mélange De mauvais goût C'est-à-dire C'est un mélange La laïcité Sur le plan Étatique C'est un mélange De tout C'est un brassage De tout C'est un mélange Des païens Chrétiens Musulmans Homosexuels Bon C'est un mauvais mélange Sur le plan étatique Ça Apparaît Quelque chose de bien Mais sur le plan spirituel C'est ce qu'on appelle Un mélange Un mélange De mauvais goût Donc la laïcité Veut dire Chien et chat Peuvent habiter ensemble Rat et souris Peuvent vivre ensemble Bon Voilà en principe C'est ce que ça veut dire Vous savez qu'au Cameroun On permet n'importe qui Tout le monde Peut s'implanter au Cameroun Même les homosexuels Peuvent s'implanter Les vaudours Donc n'importe quel sorcier Peut venir au Cameroun Et trouver sa place Voilà ce que veut dire la laïcité C'est un état dans lequel On accepte tout le monde Les sorciers Les vampires Les chats Les chiens Les rats Les serpents Donc voilà ce que veut dire La laïcité C'est vrai C'est vrai qu'en évoluant Vous allez voir avec nous ici On va essayer de couvrir ensemble Les enjeux Et déjà aller un peu plus C'est en profondeur Pour mieux comprendre C'est quoi la laïcité Est-ce que c'est exactement Ce foutu Comment on va appeler en général Est-ce qu'il s'agit Nécessairement de cela Est-ce que la laïcité N'a pas plutôt des avantages Est-ce que ce n'est même pas Préconisé par Je vais dire par Dieu lui-même Voilà autant de choses Qu'on va essayer de voir Dans je vais dire L'échange Que nous avons Ensemble ici aujourd'hui Le deuxième Vous le connaissez Vous l'adulez justement Je l'aime bien moi aussi Vasteur Romual Bonsoir Bonsoir Comment vous allez ? Très très bien Par la grâce de Dieu Par la grâce de Dieu Voilà la grâce de Dieu Vous soutient Amen Voilà Le Cameroun d'un pays laïque Ça évoque quoi dans votre esprit ? Le Cameroun d'un pays laïque La condition de 1996 Dans son article Premier En l'inéa 2 Nous dit que le Cameroun Est un pays laïque Donc soucieux du respect De l'ordre établi Dans ce pays Je me plie à cette loi Quand on sait que la loi Est au-dessus La constitution Au-dessus de toutes les lois Qui elle-même en est une Je me plie à cette loi Puisque Romains 13 Comme nous l'avons dit Nous demandons de respecter Pour établir cette loi Même comme je ne suis pas pour Parce qu'il faut pour Soit dit en passant Je me plie à cette loi Nous ne sommes au-dessus de la loi Nous ne sommes au-dessus de la loi Voilà autant de choses que nous allons essayer de découvrir La laïcité ce serait quoi n'est-ce pas ? C'est le principe de séparation Entre la société civile Et la société religieuse C'est aussi la neutralité n'est-ce pas ? Entre le pouvoir en place C'est-à-dire l'État et l'Église La neutralité totale entre l'État et l'Église Comme quoi l'État ne se mêle pas Des affaires de l'Église Et l'Église aussi ne serait pas sensé Bref c'est le principe de neutralité Entre la société civile et l'Église Et l'État aussi Et l'Église Donc c'est la séparation des pouvoirs La séparation du pouvoir Les définitions ont été données La base a été ou alors Le fondement où la fondation a été posée Vous avez la liberté à la maison Si justement ce sujet vous intéresse Parce qu'on va ici voir les enjeux Et vous allez comprendre Que ce n'est pas un sujet tout à fait banal Comme certaines personnes pourraient le penser La laïcité en France aujourd'hui Fait couler plus d'encre que possible Ou alors que beaucoup d'autres sujets Alors au Cameroun On voudrait s'intéresser de près Pour comprendre aussi C'est quoi la laïcité C'est quoi ses enjeux C'est quoi ses avantages Et peut-être ses inconvénients Nous allons prendre une très courte transition Nous serons revenus pour discuter ensemble Où est l'Ouée Dieu ? Où est l'Ouée Dieu ? Où est Jésus ? Louée, louée, louée Louée, louée Jésus Mon rêve était de vivre le luxe Je ne savais pas ce qui m'attendait Où est Jésus ? Tous les samedis j'allais en boîte Je fumais 5 pagues par jour Où est Jésus ? Souvent là je dis C'était là le bisou Je sortais avec 5 Chers téléspectateurs Nous voici revenus C'était une toute petite transition Je l'ai souligné Juste le temps pour nous De remettre certaines idées en place Afin de pouvoir discuter Et se dire aujourd'hui Toutes ces choses là Qui sont essentielles En ce qui concerne la laïcité Voilà déjà Je vais poser une question Et je continue avec vous Pasteur Romual Avant justement Qu'on en arrive A ce fait de laïcité au Cameroun Ou alors que ça nous devient officiel Est-ce qu'on avait des états religieux ? Je ne sais pas si je dois utiliser cette expression Est-ce qu'on avait J'ai envie de dire des états Qui ou peut-être Je ne sais pas Les religions Ou alors les traditions Avaient une certaine influence C'était quoi la nature de l'état A cette époque Justement avant qu'on en arrive Au fait De parler d'un état laïc Oui maintenant Il faudrait comprendre Qu'on n'était pas Selon le colomb On n'était pas un état Vous savez On devait état Auprès des indépendants N'est-ce pas La puissance coloniale La puissance de tutelle A l'époque Puisque le Cameroun N'a jamais été colonisé Par la France Il faut le préciser Avaient pensé que Depuis 1901 On a l'espoir La loi du 9 décembre 1901 En France Et puis étendue N'est-ce pas Jusqu'au Cameroun Dans l'article C'est de la convention De mandat Et puis depuis Le 28 mars 1933 Que cette histoire N'est-ce pas Nous a été On va dire Entre guillemets Imposée par le colomb Parce que ce que le colomb Décidait C'est ce qui était Mise en application Chez nous Donc nous n'avons Vraiment pas eu le choix Mais il faudrait dire Que la société camerounaise Était déjà une société Très bien organisée Quand on regarde l'histoire On avait déjà Des chefferies Je prendrais La chefferie Bamoun Qui est âgée Depuis Depuis Un siècle Donc le colomb Ne nous ont pas Pris grand chose En ce qui concerne La gestion De la chose administrative Sinon la corruption Qui nous ont emmené Il faudrait peut-être Le signaler également Maintenant on avait N'est-ce pas Quand vous allez Dans les lamidaux Là-bas Dans la partie septentrionale De notre pays On voit une société Très bien organisée A l'ouest Également Dans le nord-ouest Aussi Le littoral aussi Avec les chefferies Les différentes Chefferies Donc Nous on vivait Très bien Enfin Nos ancêtres Vivaient Dans un système Purement Traditionnaliste Voilà Et très harmonieux Aussi Très harmonieux Oui Parce qu'on nous a Pensé De grand chose Mais est-ce que De ce fait-là Ou alors De ce temps On pouvait remarquer Que c'était L'influence Justement De ce que je vais Appeler Les religions Traditionnelles Sur le fonctionnement Je ne sais pas De l'administration Ou de l'état Oui bien sûr Je vous raconte Une petite chose Si vous permettez Moi je suis originaire De photos Mais chez moi Dieu c'est Si Quand vous parlez De si On fait allusion A l'univers A la nature A la terre Ça veut dire Que mon arrière Je ne sais pas trop Comment je vais le nommer Qui n'a pas connu La puissance C'était là Qui était à la France Il savait que Dieu existait Il était représenté D'une certaine façon Même si le chien Un tout petit peu A tort Mais Dieu aussi dit Que même dans le désert Il nous l'a souvent Le chercher Et parfois On le trouve Donc nos parents N'est-ce pas Qu'on connaissait déjà Il connaissait déjà Dieu Il savait Qu'il y a un Dieu N'est-ce pas Suprême Au-dessus de toute la création Et je crois Qu'à leur façon Il l'a droit Même si c'était De la mort Voilà A votre avis Pasteur Romual D'où Part justement Le fait Que le Cameroun Devienne Un état laïque Est-ce que c'est Par imitation De ce que la France A fait De ce que la France A institué Dans son propre territoire Ou alors C'est un concept Original Cameroun Non C'est la conséquence N'est-ce pas De la colonisation Puisque c'est Quelque chose Héritée Ou alors Que nous a cédé La puissance Tu t'es lée de l'époque A savoir La France C'est elle Qui nous a cédé N'est-ce pas Ce principe De la laïcité Et puis quand Le Cameroun Est devenu Cameroun On a adopté Cela N'est-ce pas Dans notre constitution Pasteur Lévy On discute Un peu ensemble Est-ce que la laïcité Ne tire pas Un peu son origine Dans la Bible Je prends un récit Un peu Quelque peu banal Lorsque le Christ Justement On lui pose La question En ce qui concerne Les taxes Sur les impôts Qu'il faudrait payer Le Christ Dit quelque chose De particulier Il faut donner A César Ce qui appartient A César Et à Dieu Ce qui appartient A Dieu Est-ce que Par ces récits Particuliers Là on ne voit Pas déjà Nécessairement Qu'il faut Une certaine Division Entre la gestion De l'État C'est à dire L'administration Et puis Les choses Réligieuses Bon Il faut commencer Les choses Par le départ Oui Tu crois que L'homme de Dieu Le revend Parce que Ne me démentira Parce que Même en tant Qu'un juriste Il est en train D'aller dans Le même sens La laïcité N'est pas biblique Je vais vous démontrer Ça c'est J'ai dit que La laïcité La laïcité Est un mauvais mélange C'est un très mauvais mélange La laïcité Ne vient pas de Dieu Je vais d'abord Prendre la question Que vous m'avez posé Alors on va Vous avez dit Quand Jésus arrive Il est devant Les faits accomplis Dans une société Déjà pourrie Parce que Jésus vient sauver L'homme Justement de ça Jésus On a resté Comme l'homme de Dieu Parce que Roméo le disait Israël était soumis A la colonisation romaine C'est ça On avait C'est Rome Qui gouvernait Israël Alors bon Jésus se trouve Dans un mauvais mélange Où alors Les chats Les chers Les rats Se retrouvent Etc Et puis on dit Qu'on vient piéger Jésus C'est que La laïcité Mais est un piège On lui posait La question Que nous savons Que tu enseignes De façon correcte Sans tenir compte Des personnes Est-il Permis de payer A César Les impôts Ou de ne pas le faire On dit que C'est une question De piège C'est ça Le rôle de la laïcité C'est de piéger Et détruire les gens C'est des terroristes Qui se mélangent Au lieu de nous Pour mettre les bombes Par tuer Voilà exactement L'image de la laïcité Et Jésus Que le sang Le cœur Dit que non Comme César Comme celui Qui a fabriqué L'argent Qui vous donne Remettez à César Ce que César Vous demande Et à Dieu Ce que Bon ok Pour retourner La laïcité Ne vient pas De Dieu L'homme de Dieu Vient de le dire Tout à l'heure La laïcité Par exemple Au Cameroun Nous a été imposée Par la France Voilà Et nous sommes Victimes au Cameroun Jusqu'à nos jours Avec cette histoire Anglophone Francophone Voilà les conséquences Qui se posent C'est ça La laïcité Qu'on a imposée Au Cameroun On était dans Une société Bien Harmonieuse Où les Fautounis Vivaient en Père Parce que Dans leur clan Ils vivaient Les Bandunais Vivaient bien Les Tchans Vivaient bien Les Boulous Vivaient Sans problème Mais on est venu Dis que N'importe quel rat N'importe quel chat Peut venir au Cameroun Et s'implanter Il n'y a pas De problème Voilà Parce qu'il faut Dire au Cameroun C'est ce que veut dire la laïcité Tout à l'heure Mon collègue Le Réunion Passeur Romère A poli un peu Les mots En tant qu'un juriste La laïcité Je veux dire Que Les homos C'est ce que Les boucles Pouvent se mélanger Au milieu Des brebis Que les homosexuels Pouvent venir s'implanter Au Cameroun Sans problème Que les francs Au nom de la laïcité On permet Tout dans la laïcité Voilà la laïcité Maintenant La question De Dieu Est-ce que La laïcité Est-ce que La laïcité Je vais vous prendre Un cas Vous allez voir Que Dieu N'a jamais aimé La laïcité Je veux aller Dans 1 Samuel 15 Dieu dit Verset 1 et 3 Samuel dit à Saul C'est moi Que l'éternel A envoyé Pour tout Toi ne rois Sur mon peu Sur Israël Écoute donc Ce que dit L'éternel Ainsi parle L'éternel Des armées Je me souviens De ce qu'Amelec Fit à Israël Lorsqu'il lui Fermant le chemin De sa sortie D'Egypte Va maintenant Frappe Amalek Et dévouez-le Dévouez-le Par interdit Tout ce qui lui appartient Tu ne l'épargneras Point Tu ne l'épargneras Point Et tu ne l'épargneras Tu feras mourir Hommes Femmes Enfants Et mourir Son Be et Brebi Shamo Et Anne Dieu dit au roi Au premier roi d'Israël Va tuer L'homme là Qu'on appelle Le roi Le roi Amalek Il dit Tu ne l'épargne Personne dans ce pays Car ce sont mes ennemis Ils ne sont pas vos amis Ecoutez C'est Dieu qui dit Va les tuer Ce n'est pas Dieu qui avait créé les hommes Mais il appelle Mais il appelle L'homme de Dieu Pardon Il dit Samuel dit à Saul C'est moi que l'éternel a envoyé pour toi Ne roi sur mon peuple Sur Israël Mon peuple Dieu appelle Israël son peuple Dieu préserve son peuple Il dit Va tuer les autres C'est-à-dire que Selon Dieu Il ne doit pas avoir un mélange Ça c'est le plan initial de Dieu Pasteur Lévé Oui Vous permettez Je ne vous coupe pas Je trouve que vous apportez encore plus d'éclairage Dans votre raisonnement Vous parlez de Samuel et de Saül Samuel les prophètes Saül les rois Est-ce que là déjà dans le cas que vous présentez Dans l'exemple que vous donnez ici Il n'y a pas la séparation de pouvoir Ça veut dire d'un côté le religieux Et puis d'un autre côté Si vous voulez l'administration Alors la gouvernance Est-ce que ce n'est pas deux choses Qui devraient peut-être avancer ensemble Mais bien sûr séparément Écoutez Parce que Samuel n'est pas roi Samuel est prophète Il écoute Dieu Il parle Dieu au roi Le roi qui gouverne le peuple Mais le roi est établi par Dieu Mais la laïcité voudrait justement Qu'il y ait séparation de pouvoir Non, non, non Ce n'est pas une question de laïcité Qu'il y ait d'un côté un pouvoir religieux Et puis d'un autre côté Un pouvoir administratif Voilà le mot laïcité Mais Dieu veut commander Son peuple lui-même C'est-à-dire Bien que Dieu reconnaisse Les autorités qu'il établit Mais ces autorités Vont commander le peuple Dans la crainte de Dieu Prenons le cas d'espèce Le cas du sèche Entre Samuel, Saul, Saul et Amalek Samuel est prophète Il écoute Dieu Il parle aussi au roi également Tant qu'il écoute Dieu Voici ce que Dieu Qui t'a établi Te commande de faire Et regardez Vous allez voir Et on dit que quoi Il dit ici que Verset 7 Saul, Saul bâtit Amalek Depuis Avila Jusqu'à ce Qui est en face de l'Egypte Il prit vivant Agar Roi d'Amalek Saul est parti Saül, pardon Saül est parti Comme le prophète L'a commandé Parce que Saül Connait que son règne Vient de Dieu Il est obligé De se soumettre A l'autorité de Dieu Il est parti combattre Et il a gagné la guerre Vous voyez maintenant Seulement il a épargné Le roi Et quelques brebis C'est ça qui a pour C'est pas de ça Qu'il est question ce soir Donc dans le plan De Dieu Dieu veut Un peuple Qui vous appellez Homogène Ca veut dire quoi Un peuple Qui lui appartient C'est pourquoi la Bible Que le peuple Jus m'appartient C'est le peuple de Dieu C'est un peuple Entièrement Du roi Jusqu'au dernier De la société Soumis aux mêmes lois C'est à dire La loi de Dieu Qui est la parole de Dieu Mais dans la laïcité Ce n'est pas ça La laïcité veut dire Qu'on permet le musulman On permet le bouddhiste On permet le franc-maçon On permet le vaudou On permet Regardez ce n'est plus ça Je reste sous la fondation De ce que vous êtes Le Christ dit justement Lorsqu'il est Je ne sais pas si je vais parler De jugement Lorsqu'il est jugé Devant puis là Je ne sais plus trop qui Que mon royaume N'est pas de ce monde Je ne sais pas si on se comprend Mon royaume Mon royaume n'est pas de ce monde Comme pour marquer Une certaine séparation De ce qui est fait Je vais dire Dans le rein physique Et ce qui est fait Dans le rein spirituel Est-ce que Par cette parole La seule Puisque vous parlez D'un peuple homogène Est-ce que Vous direz aujourd'hui Que Dieu Dans le Cameroun N'a pas un peuple homogène En parlant de l'église Est-ce que c'est nécessairement Voir le Cameroun En tant qu'ensemble En tant qu'ensemble Ou alors La communauté de chrétiens Qui existe au Cameroun Et qui vraisemblablement Est le peuple de Dieu Tout à fait Nous sommes devant Les faits accomplis Moi je n'ai Vous et moi Le pasteur Romère Mon collègue Nous n'avions pas accepté Quand on disait Que le Cameroun Passait d'un état Quoi quoi A un état laïque On ne nous a pas consultés Il n'y avait Ni vote Ni référendum au Cameroun Pour demander Si les Camerounais Sont d'accord Pour la laïcité J'ai dit Il n'y avait pas vote On a seulement dit Dans la constitution Une poignée de personnes Se sont pointées là-bas Et on des Ils ont dit Que décider Que le Cameroun Est laïque Sans consulter Le peuple Par voie Référendaire Ça veut dire Qu'on ne m'a pas consulté Si on m'avait consulté Je n'aurais pas donné Mon aval Pour un Cameroun laïque Donc ça veut tout Se m'a dit Jésus-Christ Au même titre Que nous S'est retrouvé Devant les faits accomplis Il a dit Bon ok Malgré ça Faisons avec Vous savez Qui a la volonté Parfait De Dieu Et ce que les gens Appellent La volonté Permissive De Dieu C'est que Dieu s'est retrouvé A cause Du fait Que le monde N'avait plus de sang Il a dit Bon Jésus Va donc sauver Quelques-uns Parce que Ce monde Ça veut que Le monde Ne répond plus Selon le schéma Voulu par Dieu Nous sommes dans Un monde Qui ne répond plus N'est-ce pas Selon ce schéma D'accord D'accord Parce que Mon royaume N'est pas de ce monde S'il avait été De ce monde Mon père Aurait envoyé Des anges Venir combattre Pour moi Est-ce qu'il n'y a pas Là justement Est-ce que Le Christ ne marque Pas par cette déclaration Justement La différence Qui devrait être faite Entre le royaume De Dieu Qui est perçu Comme l'ensemble Des chrétiens L'ensemble De ceux qui croient Et j'ai envie de dire Le bon fonctionnement Normal et naturel De toutes les communautés Vous savez Parce que Marcel Mon royaume Ne parle pas De ce monde Mais il a vécu Dans ce monde Il y a D'ici Des ambassadeurs Qui vivent Et qui ont espoir Un jour D'aller trouver Leur maître Dans un monde Qui est de leur Un ambassadeur C'est quoi C'est celui-là Qui représente Dans un territoire X N'est-ce pas Les intérêts De celui Qui l'a commissionné N'est-ce pas Bon moi Ici Je représente Les intérêts De Dieu Qui sont lesquels De faire le maximum De sauver Ou alors D'essayer De faire le maximum De sauver Pour les ramener Vers la lumière Ambassadeurs 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 Romual Ambassadeurs Romual Puisque je dois Utiliser l'expression Est-ce que Vous êtes gêné Dans l'exercice De votre fonction Par le fait Que l'état Camerounais Soit un état laïque Maintenant La constitution De ce pays Me garantit À moi La liberté De culte Bien sûr La liberté D'association La liberté De me vouloir Et elle me protège Même Contre quelqu'un Qui m'attaquerait Dans l'exercice De mes fonctions Voilà De ministre de culte Quand j'ai dit cela Il faudrait aussi Que vous compreniez Que au nom De la même Liberté d'association Au nom De la même Liberté de culte N'est-ce pas Mes adversaires Spirituels Sont laissés Là aussi Pour travailler Moi personnellement J'aurais voulu Qu'on soit Dans un état chrétien Mais comme ce n'est pas Le cas Cela ne me pose Pas fondamentalement Un problème Vous voyez ce que Je veux dire Donc L'état Que moi je Prônerais Ce ne serait pas Dans ce contexte Dans ce concept De laïcité Et qui pour moi Pose un certain Nombre de problèmes Mais dans un concept De tolérance Vous savez Vous avez pris un exemple Tout à l'heure Celui de Luc Où n'est-ce pas Les gens viennent piéger Jésus Quand ils viennent Ils ont une intention Claire et définie Piéger Jésus Pour le fait Condamner par les roumains Maintenant Jésus Jésus Ayant vu Les intentions Parce qu'il a la capacité De lire Nos pensées Il dit Dans Matthieu Pourquoi me tentez-vous La même parabole Dans Matthieu Il dit Pourquoi me tentez-vous C'est comme ça Qu'il réplique Et puis il dit Donnez-moi une pièce Et tout Et tout Et tout Comme le pasteur Lévi l'a dit Mais maintenant Jésus est Dieu Ne le perdons pas de vue Il connait le commencement Et la fin De toutes choses La laïcité Dans le contexte actuel N'a rien de biblique Mais la tolérance Que l'amour Que nous avons Vis-à-vis du Seigneur Propone Ça c'est biblique Je peux vivre Dans une même société Avec un homosexuel En priant pour lui Pour que demain Le Seigneur Tue son coeur Parce que moi aussi Jadis j'étais pécheur Et le Seigneur M'a tiré de là Pour m'emmener vers la lumière Ce que j'ai à faire C'est de témoigner De l'amour de Dieu A savoir l'évangélisation Et prier pour ceux-là Qui n'ont pas encore compris La laïcité Sous la forme actuelle N'est pas bonne Mais la tolérance Si le gouvernement Camerounais Prenait un espoir Conseil chez moi Pour revoir cette constitution Je leur parlerai de tolérance Dans l'amour de Dieu Parce qu'il ne me revient pas De vilipander quelqu'un Parce qu'il est homosexuel Ou je sais pas moi Souvenez-vous que Parmi nous Serviteurs de Dieu Il y a des gens Qui étaient jadis De très grands sensibles De très grands secteurs De très grands pervers Mais grâce à l'évangile A la tolérance Que Christ Parce que Christ a amené Le libre habite Dans cette De te renommer Si j'ai bonne souvenance Qui me dit Je mets devant toi Le bien Et le mal Mais Dieu dit Qu'il fait encore la combine En disant Choisis la vie Il te recommande De choisir la vie Afin que Tu vises Mais devant toi Il y a le bien Le mal Devant toi On est dans un état laïque Ou bien Ou chacun n'est pas Libre de faire Ce qu'il veut Comme il entend Selon Les lois en vigueur Dans le pays Mais aussi Tu as le choix De laisser ça Vous venez vers son royaume Le royaume de lumière Voilà Vous parlez du royaume Le royaume de lumière Les spectateurs Vous regardez le débat Vous écoutez probablement A la maison Vous pouvez intervenir Si ça vous intéresse A les numéros Qui s'affichent au bas De votre écran La laïcité Pour ou contre On essaye aujourd'hui De voir les enjeux Et de voir S'il y a certains avantages Justement à vivre Dans un pays laïque Pasteur Romua Je poursuis un peu Avec vous Considérons un peu Le contexte Dans lequel nous sommes Regardons un peu le débat Où on a Des sociétés traditionnelles Des sociétés religieuses On a des musulmans On a même des athées C'est-à-dire des gens Qui ne croient en rien du tout Je parle du Cameroun C'est une grosse bêtise Parce qu'on croit toujours En quelque chose Voilà Si vous voulez On parle des athées Est-ce que la laïcité N'est pas ce qu'il y a de mieux Pour promouvoir Vivre ensemble De toutes ces communautés Qui sont parfois Assez divergentes Sur les questions spirituelles Est-ce que la laïcité N'est pas la bienvenue Déjà je vais noter Ça c'est le chef de l'état Qui le dit une fois Il reconnaît la laïcité Ça c'est le chef d'état Qui le parle Il dit Si le principe de la laïcité S'impose à tout état démocratique Il s'impose encore davantage Dans un pays marqué De diversité religieuse Comme le Cameroun Oui Moi je ne l'ai jamais dit Au chef de l'état D'adopter la démocratie au Cameroun Je lui aurais conseillé La théocratie Mais non Ce qu'on vit déjà C'est une théocratie Puisque ça fait 35 ans Qu'il est là On est carrément Dans une théocratie Si vous voulez Puisqu'il est le chef Peut-être à vie Et tout le reste Poursuivez permettez D'accord Ok Si vous voulez Ça vous engage Bon mais maintenant Écoutez Les déclarations politiques N'engagent que Ceux qui y croient Moi personnellement Je ne crois pas Au discours politique Parce qu'ils sont Une utilité De beaucoup de choses Qui ne sont pas Dites en public Mais maintenant On dit des choses Pour faire plaisir Aux musulmans Aux cathos Au penteco Et à tous les autres Aussi Mais maintenant Parce qu'il faudrait Je vous ai dit aussi Que son électorat Pas De monsieur Le chef de l'état Vienne de partout Voilà Donc on ne veut pas Se fâcher Avec une quelconque religion Parce qu'il y a aussi Des électeurs Potentiels Mais maintenant Je ne crois pas Que la laïcité Sous Sa forme Actuelle Fait du bien Au Cameroun Elle nous garantit Un certain nombre De libertés C'est vrai C'est vrai Mais maintenant Est-ce que liberté Veut-il libertinage Je m'interroge Est-ce que c'est parce qu'on Qui a la liberté de culte D'association Qu'on devrait promouvoir La liberté d'association De secte pernicieuse Moi je dis tout Mais pasteur Romuald Est-ce que cela même Ne dénote pas du fait Que quelque part L'église Même a aussi échoué Parce que si son influence Permettait Etait aussi réelle Qu'on pourrait le précuter Est-ce que justement On serait dans une société Où il y a un mélange De toutes ces choses Est-ce qu'on n'a pas Échoué peut-être Dans l'évangélisation Échoué dans toutes ces choses Qui auraient permis Justement de gagner Toutes les âmes Dans ce pays Non attention L'église n'a pas échoué A ce niveau là Souvenez-vous Dans un genre 5-19 Qu'est-ce qu'il dit 19 et 20 C'est selon C'était Une vie Que la terre Appartient Aux méchants La terre Tout entier Appartient Aux méchants Alors Quand la terre Est devenue Sa propriété Qu'est-ce qu'il fait Il multiplie Les stratégies Pour ramener A lui Le maximum De personnes Donc C'est comme Voir On a qu'une stratégie Diabolique Pour ramener Le maximum De camerounais Vers lui Parce que Lui-là Il a condamné A jamais Alors Il veut que les gens Il ne veut pas être seul Dans la GN éternelle Il voudrait alors Avoir des compagnons Là-bas Il multiplie Toutes sortes De stratégies Il n'y a pas que La laïcité Il y a une stratégie Que nous négligeons Très fortement Là De diabolique Et les nouvelles Que les gens Regarde souvent Avec beaucoup d'affection Donc C'est une histoire De technique De guerre On est en guerre Le monde spirituel Est en guerre Depuis Toujours Depuis la création Du monde Du monde physique Le monde spirituel Est en guerre Ça fait que Autant nous ont pris Pour que la volonté Du seigneur Soit établie Pourtant Et se battre Pour que la volonté Luciférique Soit établie Et moi La volonté divine Que je veux établir N'est pas Sur cette terre Parce que Cet terme On reste au Cameroun Et puisqu'il s'agit De ce cas Je crois 280 ethnies Je ne sais pas trop Si je me trompe Vous me rappelez Dans cette diversité culturelle Et tout le reste Je continue d'insister Sur le fait de la laïcité Est-ce que la laïcité N'assure pas Un certain équilibre politique Et même Si vous voulez Démocratique et politique Quand on sait Que si on était Dans un état chrétien Et qu'il faudrait Qu'on aille aux élections Les musulmans Diraient par exemple Que bon Ça c'est l'affaire des chrétiens Ça ne nous concerne en rien Mais on sait aujourd'hui Qu'au Cameroun Lorsqu'il s'agit des élections Pratiquement Toutes les couches De la société S'y intéressent Toutes les cultures S'y intéressent Toutes les langues S'y intéressent Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte Que c'est un fait Qui concerne toute la nation Alors si on est dans un état chrétien On est dans un état musulman Supposons un état musulman Lorsqu'on voudrait Aller aux élections Ou il faudrait aller aux élections Les chrétiens diront C'est l'affaire des musulmans Ça ne nous concerne pas Est-ce que justement La laïcité Pasteur Romual Je conclue ici avec vous N'est pas justement La bienvenue Pour assurer cet équilibre Démocratique Et politique Tout dépend des lunettes Que vous mettez Pour pouvoir Cette affaire Parce qu'il n'y a pas Tout dépend Du regard Que vous portez Sur cette affaire Écoutez moi Chef de l'état Du Cameroun Je ne gérerai pas Cette question De la façon Dont elle est gérée Aujourd'hui Moi je crois Que les réponses Sont ailleurs Parce que même Si on déclare Il faudrait préciser Je vais peut-être Vous choquer Que le pays Le Cameroun N'a pas dit Tout ça Les chrétiens Non C'est beaucoup moins A mon sens 10% On n'a pas On n'a même pas 10% de chrétiens Je n'exagère pas Je vous assure Pourquoi je m'explique Dans notre pays On fait croire Aux gens Qu'un chrétien C'est le gars Qui n'est pas C'est le gars Qui n'est pas bouddhiste C'est le gars Qui va de temps en temps A la messe Ou au culte C'est ça qu'on fait croire Aux gens Que c'est le chrétien Pourtant Selon acte des apôtres Ce n'est pas ça Un chrétien C'est celui Qui fait la voix Volonté de Christ C'est celui Qui marche Comme Christ C'est ce que Les gars avaient vu À Antioche Ils ont dit que Les gars là C'est des petits Christ C'est des gars Qui font comme le maître Mais alors On est dans une société Où Aux plus Aux instances Dirigeants de ce pays On a des anciens Séminaristes Qui font corps Avec des loges marçonniques On a des anciens séminaristes Qui se retrouvent Dans les bocals Au bouti On a des anciens séminaristes Qui ont oublié Que la véritable force Ou la véritable inspiration Se trouve en Christ Et il se déclarer Il y a un hachevêque Métropolitain Qui a dit à ces gens Ne venez plus manger Ma communion ici le dimanche De toute façon On vous connait On sait ce que Vous faites dans la nuit Ça lui a valu Ce que ça lui a valu Il y a un autre Qui a rendu Un autre monseigneur Quelque part Aux obsèques De son collègue Qui avait été assassiné Qui a dit C'est vous Qui a infiltré l'église C'est vous Qui nous tuez On ne dit pas On ne veut pas citer les noms Mais je crois que Monseigneur Savait de quoi Et des gars Qu'il parlait Donc Quand on veut Quand ça Satan veut vous vendre Son produit Parce qu'il fait Une très grande Forme de marketing Il l'emballe Dans un joli papier cadeau Vous croyez que c'est beau Pour moi La forme de laïcité Que nous avons ici Est un cadeau en poison Pour les chrétiens Pasteur Lévy On poursuit un tout petit peu Vous savez à l'époque Le président Aïdjo Justement Est président au Cameroun Et certaines rumeurs Sous-entendent Qu'il aurait voulu Islamiser le Cameroun Je ne sais pas si c'est vrai Pasteur Romual Il y a des rumeurs Voilà C'est des rumeurs C'était une rumeur Suppose ou alors Nous donnent de comprendre Qu'il aurait voulu A cette époque Et puis à cette époque Islamiser le Cameroun L'affaire Voilà Ça fait couler Beaucoup d'encre Et puis bon Voilà Il s'est retenu De le faire Mais on sait une chose En ce moment Lorsqu'il est président La république Que les musulmans Était tout permis au Cameroun Ça nos parents Nous le disent Certains de nos grands-parents Nous le disent Même les musulmans Par exemple Prenaient le train Gratuitement Ça veut dire Ils ne les payaient pas Ils étaient libres De faire tout ce qu'ils veulent Justement parce que Quelqu'un ou alors Un de leurs Était aux affaires Est-ce que la laïcité Aujourd'hui N'est pas J'ai envie de dire Quelque chose Qui justement Permettrait Qu'on n'ait pas A faire face A ces dérives Ou alors A certaines de ces dérives Parce qu'à supposer Qu'on soit dans Un état chrétien Du coup Un peu comme le pasteur Romual disait tout à l'heure Ceux qui vont à l'église Même s'ils ne se réclament Pas des émands de crise Ils vont s'appeler chrétiens Et ils vont trouver Qu'ils ont tous les droits Désormais dans ce pays Est-ce que la laïcité N'est pas la bienvenue Pour justement permettre Que tout le monde Puisse vivre ensemble Au Cameroun Et dans un certain équilibre Vous croyez que nous sommes A l'aise avec les païens Non, vous ne vous y trompez pas L'homme de Dieu Vient de dire quelque chose C'est un cadeau empoisonné Vous croyez que je suis A l'aise avec les païens Qui m'insultent tous les jours Vous voyez comment il tassait L'église au Cameroun Il y a une presse qui est sortie Demain à Hondé Qui dit que les dix hommes Les plus riches Il y en a qui comptaient Les pasteurs Et j'ai suivi les commentaires Dans une chaîne Que je me réserve Ou alors ils faisaient Ce qu'ils appellent Le matin Revue de presse Ou alors posaient la question Ils disaient que Dans ces églises là Au temps d'Aïdjo On avait permis seulement L'église catholique protestante On avait les musulmans Vous voyez le diable Comment le diable J'ai dit Ces pasteurs là Aujourd'hui Ça permet même de dire Qu'ils peuvent guérir le sida Et tout Et tout Et tout Ils se moquaient De l'église au Cameroun J'ai dit que j'étais assis Moi j'ai suivi ça Et j'ai dit Mais Regardez ça Ça veut dire que Je vous ai dit La Bible dit Dans 1 Jean 5 verset 19 Que le monde entier Est sous la puissance du diable Que c'est le diable Qui gouverne ce monde Et c'est vrai Je vais vous démontrer A suffisamment Montrez-moi Un seul chef d'état africain Qui est chrétien Qui se soumet A la volonté de Dieu Il y a par exemple Peut-être Le chef d'état Ghanien Qui a prêté serment Sur la Bible J'ai vu Le chef d'état Ghanien Le nouveau chef C'est John qu'il a Il a prêté serment Sur la parole de Dieu Tous prêts serment Sur la Bible Non C'est rare quand même Non tous prêts Tous les prêts serment Sur la Bible Bon ok Donc c'est juste Ce qu'on appelle On appelle ça La poudre aux yeux De la poudre aux yeux Bon ok Quand vous regardez Prenons Rentrons dans La réalité de notre monde Je vais rester au Cameroun Qui est mon pays Montrez-moi Un seul ministre Au Cameroun Qui est chrétien Eux tous sont Les grippes de la rose Les chefs d'état Vont prendre le pouvoir Que Dieu donne Pour aller soumettre Soumettre à la rose La franc-maçonnerie Les ministres Les préfets Les gouverneurs Les sous-préfets Les chefs d'établissement Les chefs d'entreprise Les samson Les proviso Tout ça Regardez Ils sont tous Dans la rose C'est-à-dire que Dans notre discours Démagogique Comme vient de dire Mon collègue Ils vont dire C'est Dieu Qui a donné le pouvoir Ils reconnaissent Que Dieu Est celui Qui donne le pouvoir Mais ils vont Prendre le pouvoir De Dieu Pour aller soumettre Au diable Vous allez les voir Toujours avec Les grippes de la rose C'est des gens Qui ont fait alliance Avec le diable Voilà la laïcité Et vous croyez Que moi Pasteur Lévi Je suis content De savoir Que pendant Tant que je sois Je suis en train De prier La nuit Seigneur Sauve les âmes Il y a des Rosicruciens Les francs Maçons Qui sont en train De faire des incantations Pour faire des sacrifices Les humains Pour tuer Comme vous voyez là Pour sacrifier Tellement des Camerounais Dans nos routes Nos routes Sont devenues Des abattoirs Parce qu'il faut Tuer autant De personnes Pour boire leur sang Voilà ce que Les Rosicruciens font Voilà la malédiction Dans un pays Quand un pays Est gouverné Par la Rosicruciens Les Camerounais Pellent les pots Casser Aujourd'hui là C'est les trains À Ezeka On ne sait Combien de morts C'est nos routes Le ministère Des transports A sorti Un rapport Qui fait Froid au dos Que par an Au Cameroun Au moins 2000 Personnes Sont tuées Sur nos routes A cause Des accidents Et 4000 Personnes Invalides C'est-à-dire Qui ne peuvent plus Travailler A cause De Soit ils ont perdu Les yeux Ou les mains Ou les pieds C'est catastrophique Ça fait Moins 6000 personnes Qu'on perdait Par an Parce qu'il faut Que les Rosicruciens Les francs-maçons Qui sont des Buveurs de sang Planifient Des accidents Dans les routes Pour tuer Autant De Camerounais Vous croyez Que je suis content Moi Pasteur Lévi De vivre Dans un même pays Avec de tels sorciers Non mais Ne vous y trompez Pas La laïcité Comme a dit Le grand Pasteur Romual C'est un cadeau En point C'est un cadeau Regardez Dans la Bible Dieu dit Dans Deutéronome 6 Verset 14 Et 15 Vous n'irez Point auprès D'autres dieux D'entre les dieux Des peuples Qui sont autour De vous Il dit Les dieux Des autres peuples Parce qu'ils Ne servent pas Dieu Ça c'est Deutéronome 6 Verset 14 Car l'éternel Ton dieu Verset 15 Car l'éternel Ton dieu Est un dieu Jalou Au milieu de toi La colère De l'éternel Ton dieu S'enflammerait Contre toi Et il T'est terminé De dessus La terre Vous ne tenterez Pour l'éternel Votre dieu Verset 16 Comme vous l'aviez Tenté Amasa Dieu va jusqu'au Dieu Verset 7 Des Deutéronome 7 Lorsque ton Dieu T'auras fait Entrer dans le Pays dont tu vas Prendre Le possession Et qu'il Chassera devant toi Beaucoup de nations Dieu Pourquoi Dieu doit chasser Devant le peuple Juif Beaucoup de nations Parce qu'il dit Que ces nations Là ne me servent pas Ils ont fait Des pactes Avec le diable Vous allez remarquer Que dans la Bible Dieu n'a jamais Voulu que le peuple Juif Se mélange Avec des païens Je vais chuter Le Dieu Pardon Donnez-moi Quelques secondes Il dit Lorsque l'éternel Ton dieu Je dis dans Deutéronome 7 verset 2 Lorsque l'éternel Ton dieu Te les auras livré Et que tu les auras Battus Et tu les dévoués Par interdit Tu ne traiteras Point d'alliance Avec elles Et tu ne leur Feras point de grâce Dieu dit aux juifs Ne fais aucune alliance Avec le peuple Qui ne me sert pas C'est Dieu qui parle Ce n'est pas Pasteur Lévi Parce que Dieu Connait les conséquences Du mauvais mélange Entre les païens Les boucs Et les brebis C'est ce que nous vivons Au Camus C'est ça que je dis A du homme de Dieu Et regardez La laïcité Veut dire Un très mauvais mélange Où le terroriste Se sont nids dans votre pays Le sorcier là L'homosexuel Même les gens Qui épousent les chiens Sont au milieu de vous Même les gens Parce qu'il y a des gens Qui épousent Ils ont dépassé L'étape d'épouser les hommes 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 Femmes Femmes Ils sont maintenant En train d'épouser Même des chiens Ça veut dire que La laïcité veut dire Que tous les cafards Du monde entier Peuvent se retrouver au Cameroun Les homosexuels Les francs-maçons Les lèvres-biens Les roseaux-cussains Les vaudous Rose quoi Ils peuvent venir au Cameroun Faire leur nid Voilà ce que la laïcité veut dire Et nuit autant Qu'ils peuvent l'église C'est pourquoi A tout moment Quand nous voulons Prédire que les églises Dérangées Il faut les fermer Voilà leur mot de passe Que les églises dérangées Il ne va pas les bars Les boîtes de nuit Qui chantent jusqu'au matin Ça ne dérange personne La corruption au Cameroun Ne dérange personne On a volé Tout l'argent du Cameroun Ça ne dérange personne Mais quand une église Se met à prier Non il faut Toutes les plaintes Nous on va aller Ça doit faire la une De tous les journaux Nous on va aller Dans le monde Au vision Ces églises là Nous on va déranger On ne dorment pas Il faut fermer Les églises Quand les bars Les boîtes de nuit Les trucs qui sont Dehors Jusqu'au matin Ça ne dérange personne Voilà Selon vous C'est les conséquences La laïcité C'est les conséquences Non Un homme de Dieu Il faut préciser Quand vous dites Les conséquences Ça sonne mal Ok C'est les conséquences Désastreuses De la laïcité Non J'ai placé les mots Quand vous dites Les conséquences Les enfants Ça veut dire Je dis que Chers enfants Qui nous regardent Ce soir Ce sont des conséquences Très très mauvais De la laïcité La laïcité Pour sauver Quelques âmes Qui vont croire A lui Comme le pasteur Roméo vient de dire Ce monde est fait Pour être détruit Dans deux Les gens peuvent lire Deux pierres Chapitre 2 Ils vont détruire La Bible La Bible Que le monde S'il sera détruit Parce que ce monde A vomi Jésus Il est chrétien Le monde Nous a vomi C'est pourquoi Jésus dit Dans les gens Que de la même façon Qu'ils m'ont fait Ils vont vous faire La même chose Comme ils m'ont haï Ils vont vous haï A cause de mon nom Si on a fait ça Au bois vert Combien le bois Le bois sec Vous serez persécutés Dans ce monde A cause de mon nom Quels sont ceux Qui vous persécutent Ce ne sont pas Des chrétiens C'est des roussous C'est des francs C'est des sors C'est qui persécutent L'église de Jésus Christ Ok Pasteur Romual En raison de quoi Est-ce qu'on deviendrait Un état chrétien Parce qu'il y aurait Plus de chrétiens Au Cameroun Ou il faudrait simplement Je ne sais pas Sur la base De quoi Peut-être Faire des élections Et faire du Cameroun Un état chrétien Est-ce que c'est parce Qu'il y aurait Plus de chrétiens Au Cameroun Qu'on dirait Sur cette base Que le Cameroun Peut devenir État chrétien Attention au piège Frère du Cameroun Un état chrétien Ne résoudra Aucun problème A la chrétien Alors ne résoudra Pas le problème J'ai fait Une expérience Dans les pays arabes Où la charia Est promis Voyez-vous C'est là Où on constate Le plus grand Tours De homosexualité De concentration De homosexualité Vous allez Je prends Un pays Comme Dubai Le nombre Pour la concentration D'homosexuels Qui y a Dubaï On n'en trouve pas Autant en France Parce que L'on a voulu Forcer les gens A adopter Un comportement Qui n'est pas A chaque fois Tant que l'on N'aura pas compris Que Ce qu'il pense Croire être vérité N'est pas la vérité De l'autre C'est quand Tu as compris Ça n'est pas Que tu t'engages Vraiment Sur le chemin De la connaissance Est-ce que Justement Je me bats Juste de ce que Vous êtes en train De dire Est-ce que La laïcité Qu'est-ce qui fait Problème C'est le mot Laïcité Parce que Voilà Parce que Là on a vu L'état Maintenant revenons A l'église Cette histoire De laïcité A pourri Le système Religieux Le système Religieux Aujourd'hui Voudrait Qu'il n'y ait Plus Prolifération De nouvelles églises Le système Religieux Actuel Au Cameroun Voudrait Que Ceux qui sont Établis A savoir Un trio Chrétien Musulman Non Catholique Musulman Et puis Comment les dire Proteste Soit Ceux qui Demeurent Et pas De nouveau Pourtant On s'est rendu Compte Que Je parle Pas De quelqu'un En particulier Dieu a fui Tout ce système Souvenez-vous Dans Luc 5 Qui tue Christ C'est les religieux Ce ne sont pas Les païens Qui ont tué Christ Ce sont Les pharisiens Les docteurs De la loi Les enseignants De la Torah Qui croyaient En la loi De Moïse C'est eux Qui ont demandé A Pilate Qui est un païen Qui est un païen De Dieu Christ Qui ont tué Le païen Pilate A dit Moi Je lave Mes mains Dans cette histoire Je ne vois Rien Qui condamne Le type La mort Vous-même Tuez-le Vous savez Ce que ces gars Ont dit Que son sang Retombe Sur nous Et nos enfants Et vous croyez Que cette malédiction Là Pas tout Le sang Versi Il y a malédiction Vous croyez Que ce sang Ne crie pas Sur Certaines Personnes Ça crie Jusqu'à ce qu'ils Aura Reconnu Christ Dans leur vie C'est pour Dire quoi Le système Laïque A peine Réventir Les deux camps Et le Le camp Réligieux Et le camp Civil Et la société Civile Parce que Lui Il applique Le principe De neutralité Avec son armada De lois Qui Votre C'est un équilibre Mais moi Je vais vous décevoir Les L'état Pour moi Je le déclin Compétent C'est qu'ils Consèlent la chose Je prends Un exemple Simple Quand vous avez Un problème De terrain Ou alors De double De double vente De terrain Quelle qu'en soit Sa forme Vous allez au tribunal De première instance On en résume Votre plaine Et après le tribunal Se déclare Incompétent Pour juger Une telle situation Il faut aller Dans de grande instance Parce que Les juridictions Sont réparties Et ont des compétences Particulaires Ou précises L'état N'a pas capacité A réguler L'action Spirituelle Au Cameroun Non Pour moi C'est incompétent Sans la neutralité Oui Mais ça ne suffit Pas L'état L'état devrait se déclare Réouvertement Incompétent Pour gérer L'aspect spirituel Parce que Le spirituel Relève d'autres choses Que le physique Mais pasteur Romero Est-ce que L'état gère La chose spirituelle Au Cameroun L'état Au Cameroun A tendance A s'immiscer Dans les choses Spirituelles C'est l'état Qui régule Le système S'immiscer Au Cameroun Les églises Et autres C'est l'état Qui donne les autorisations Mais Qui est censé Être Neude Pasteur Romero Est-ce que Ce n'est pas La bienvenue Quand on sait Que dans un système Où il y aurait Je ne sais pas Où je veux parler De liberté Sans limite N'importe quel Cafard Permettez le terme C'est le mot Du pasteur Lévi Non C'est le vrai mot C'est le vrai mot N'importe quel Cafard Justement Pourrait se lever Mettre une soutane Ou alors porter Une baisse Et dire qu'il est Pasteur Est-ce que Le fait que L'état A un moment donné S'immisce un peu Dans la chose Ne permet pas Pas justement D'empêcher Certaines dérives Vous croyez Que vous pouvez Aider Dieu Dans son travail Je crois Je crois Je crois Aussi Que l'état Ne peut En rien Stopper Dieu Dans sa mission Et dans son travail Exactement Donc On commence A se comprendre Parce que L'état Est dans un rôle Qui n'est pas Le sien Il ne peut Pas De la même sorte Que certains Ont dit A ces pharisiens Il y a très longtemps Que si Quand l'affaire Avient de Dieu Vous ne pourriez Pas stopper Cette affaire Les pharisiens Essai La preuve Quand j'ai ressuscité Les gars Qui étaient Au tombeau On les a stoudoyés Pour qu'ils disent Que ça ne s'est pas Passé Mais l'évangile Est pas venu Jusqu'à nous Aujourd'hui Ça veut dire Que chacun Devra rester A sa place Jouer son rôle Hein Il n'y a rien Que son rôle Pour la bonne marche De la société Parce que Pasteur Marcel Les affaires spirituelles Sont Les affaires spirituelles Qui relèvent Du commandement Du Saint-Esprit Là où Vous êtes là Est-ce que Vous pouvez me dire Le goût de la sauce De chou Que ma femme a préparé Non surtout pas Parce que Vous ne l'avez pas goûté Alors les affaires De l'esprit C'est les choses De l'esprit Tant que Vous n'avez pas goûté Vous ne pouvez pas Savoir Tant que Quelqu'un n'a pas Le Saint-Esprit Il ne peut Pas me dire Comment le Saint-Esprit Vraient que je marche Donc il est Impossible Pour l'Etat De me dire Quelle forme De vrai Apprendre mon culte Parce qu'ils n'en sont pas capables Vous regardez Regardez à la maison Je continue avec vos pasteurs Pasteur Romual On pose Tu es un peu L'Etat devrait Faire sa chose Le religieux Devraient faire sa part Est-ce que ce n'est pas ça La laïcité Justement Non Écoutez-moi bien Vous savez Les mots n'engagent Que ce qu'il croit Le principe Selon la Constitution Du Cameroun C'est très bien C'est la séparation Des pouvoirs C'est le principe De la séparation Des pouvoirs Mais souverain Vous savez Qu'il n'y a pas longtemps L'Etat A Décidé De fermer Un certain nombre De structures Sous prétexte Que Ils n'ont pas D'autorisation De fonctionner L'Etat Du Cameroun Des livres Plus D'autorisation De fonctionner Ou des églises Depuis 1998 Vous croyez Que Dieu S'est suicidé En 98 Vous croyez Que Dieu Est mort A cette période Vous croyez Que Dieu N'a pas inspiré Les gens Je ne suis pas sûr Qu'en 98 Pasteur Massé Vous aviez Eu l'inspiration De Dieu C'est après 98 Donc Si on était resté Dans cette mouvance Dans cela Que serions Devenus Je dis Non pas capacité L'Etat De gérer Ou alors De juger Ou d'être habite Dans ce qui concerne La chose Réligion Moi Je conseillerais A ces hommes D'Etat De beaucoup prier Comme ça Dieu Devra intervenir En leur faveur Comme ça Quand ils ont Sous leur Deux tables De patates chaudes Des dossiers Bourlats Qui n'arrivent pas A gérer Qu'ils prient Dieu Et Dieu Comme il tient Le cœur De 1 de Zem Il va agir Pour tout C'est un nombre De choses Donc Il faudrait Que chacun Reste à sa place Tout en reconnaissant La place De nos Parce que En cachette Ces hommes politiques Viennent nous voir Dans le secret Ces hommes d'Etat Viennent nous voir On ne va pas citer Le nom On protège Nos amis Ils viennent nous voir Priez pour nous Pourquoi nous devons Priez pour vous Quand vous voulez Nous fermer Dites moi Le principe De solidarité Quand on vous fait Un pasteur Masé Je sois Alors pourquoi Il va essayer De vous Vous fermer La nuit Le jour Le matin Il vient me voir Il me dit De prier Pour lui Je vais lui dire Allez demander Par le passé Le passé Laissez le front Ok Yes Voilà Les spectateurs Nous poursuivons Avec la discussion De ce soir Nous parlons De la laïcité Nous essayons De savoir Si vous êtes Pour ou contre C'est votre choix C'est votre liberté Justement d'appeler Ou d'envoyer des messages Pour intervenir Sinon je rappelle Quand même Que l'émission Peut être regardée Là maintenant En direct Sur facebook Youtube Je ne sais pas trop Pour twitter Mais je sais Que ces deux réseaux sociaux Justement sont en train De présenter L'émission Là maintenant En direct Alors vous avez La liberté De la regarder Ou alors Vous pouvez la regarder Demain Vous intéresse Sur ces deux réseaux Là En allant simplement Sur facebook Et tapant Lwc Je vais bien Croire TV Lwc TV Ou lévi Watachanel TV Voilà Tout simplement Vous faites la même chose Sur youtube Et justement Vous pouvez regarder Toutes les émissions De la lwc Voilà On va poursuivre Peut être déjà On prend une transition Juste le temps Pour certains Je vois le passé Les bien De prendre quelques notes On prend une transition Et puis on sera revenu Pour continuer Je ne savais pas Ce qui m'attend Je me dis Tu es Jésus Tout les s'amènes Déjà Léon